Certains chefs-d'œuvre du domaine de Versailles ont disparu au gré des modes et des souverains. Seules les archives nous permettent de les imaginer aujourd'hui. Située à l'extrémité sud du Grand Canal et dessinée par Louis-Levaux, la ménagerie, organisée autour d'un petit château, rassemblait de nombreux animaux exotiques et de basse-cours, provenant du royaume ou offerts par les ambassades. Sous le règne de Louis XV, la ménagerie devint un véritable terrain d'études pour les scientifiques, mais aussi pour les peintres, qui y trouvaient des modèles rares en Europe. Désertée à la fin du XVIIIe siècle, elle fut finalement détruite en 1902. La grotte de Tétis, somptueuse loggia accolée au château, fut édifiée sous un réservoir d'eau, alors utilisée pour alimenter les fontaines des jardins. Parée de coquillages, de miroirs, et même d'un orgue hydraulique imitant le chant des oiseaux, la grotte était décorée de plusieurs sculptures. Parmi elles, les groupes d'Apollon servis par les nymphes de Girardon et Rognaudin, et les chevaux du soleil de Gilles Guérin, encore visibles à Versailles aujourd'hui. L'édifice fut démoli pour laisser place à la construction de l'Aile du Nord. Pensée par Charles Perrault et dessinée par le nôtre, le bosquet du labyrinthe fut aménagé dans la partie sud des jardins. Il offrait au roi et à la cour une promenade ponctuée de décors de rocailles et de fontaines, illustrant les fables d'Ésope, poètes grecs de l'Antiquité. Les animaux en plomb, peints au naturel, installés au sommet des 39 fontaines, comptent encore aujourd'hui parmi les chefs-d'œuvre de la sculpture française. Le labyrinthe disparut sur ordre de Louis XVI, qui jugeait son entretien trop coûteux. Il fut alors remplacé par le bosquet de la reine, d'inspiration anglaise, plus conforme au goût de Marie-Antoinette. A l'emplacement du village de Trianon, acquis par Louis XIV, un premier petit château orné de faillances bleues et blancs, et de soirées façon de chine, a été construit. Il fut ainsi surnommé par les historiens le Trianon de Porcelaine, pour le distinguer du grand Trianon par lequel il fut remplacé. Lieu de repos, de spectacle et de visite diplomatique, ce château abritait les amours naissantes de Louis XIV et de Madame de Montespan. La nouvelle favorite, Madame de Maintenon, refusant de fréquenter le nid de sa rivale, contribua à la décision de faire détruire la demeure fragile. Naturellement relié à Versailles en 1683 par sa proximité, le domaine de Marly servait initialement comme lieu de chasse et de fête, réservé à quelques intimes. Avec les couleurs très vives de ses façades, son pavillon central et les douze pavillons d'invités, le château se démarquait par son originalité. Sous Louis XV, le domaine devint un haut lieu de loisirs plus accessible. Cédé à un industriel à la Révolution, il fut racheté par Napoléon, et le château fut détruit quelques années après. Sous-titrage Société Radio-Canada